à Marc qui est au centre d'achat Place des Îles avec l'Étoile Chanceuse. À toi Marc. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue à ce premier tirage de l'Étoile Chanceuse. Nous sommes au centre d'achat Place des Îles. Notez que ce tirage s'est effectué le 24 novembre à 18h dans le maille du centre d'achat Place des Îles. Alors l'Étoile Chanceuse, pour vous expliquer brièvement qu'est-ce que c'est, c'est un concours. Les profits vont bien sûr pour votre télévision communautaire. C'est très simple de participer. Nous allons vous expliquer finalement comment ça se passe. Un billet vous coûtera la modique somme de 2 $. Le billet ressemble à ceci. J'imagine qu'on va vous faire un gros plan de cette image. C'est très simple. Vous y inscrivez vos noms, adresses, numéro de téléphone. Il y a également une petite étoile dans le bas. Et c'est pour sélectionner votre étoile chanceuse de 1 à 26, comme c'est indiqué sur le panneau derrière. Une fois que vous avez acheté votre billet, que vous avez mis vos 2 $ dans la capsule chanceuse et votre billet, alors vous venez sur le côté du présentoir et avec plaisir, vous laissez glisser votre capsule jusqu'à l'intérieur. Nous allons par la suite récupérer toutes les capsules chanceuses et les introduire finalement dans cette boîte de tirage. Vous voyez les billets qui sont vendus jusqu'à maintenant. Et voilà. Et c'est parmi cette boîte que nous sélectionnerons un gagnant. J'aimerais vous informer que ce concours est rendu possible grâce à la précieuse collaboration de Intervoyage de Place des Îles, de même que l'Association des marchands de Place des Îles. Nous allons tous les jeudis procéder à des tirages de bons d'achat. Aujourd'hui, c'est un bon d'achat d'une valeur de 200 $. Et les boutiques qui y participent sont les suivantes. La boutique Francisco, la boutique Marie-Claude, il y a également la boutique Amour, le Guichet des Jardins, Imagique Incorporé, la boutique Dans un Jardin, le Studio 84, au Petit Pichou, la bijouterie Martin Godet, la confiserie de la place, la boutique Harika. Il y en a d'autres qui se rajoutent comme la boutique au masculin, par exemple, la boutique Ancel et Gretel, la boutique Sommeil d'Or, la cordonnerie de Chaboté, le restaurant L'Accueil, Bonnichois, les entreprises E.A. Électronique, il y a également le bar Le Voilier, Bricotjeux, le magasin Peoples, la boutique Multigoût, le salon Jean-Guy, les distributions CMA et la librairie Plaisance. Donc, tous ces commerces se retrouvent cachés quelque part derrière l'une de nos étoiles chanceuses et on vous souhaite, si vous avez des billets, la meilleure des chances. Nous allons donc inviter pour l'instant M. Léopold Leblanc, qui va venir nous faire ce premier tirage. Notez que tous les jeudis, il y a des bons d'achat. Le montant va finalement grimper un peu plus chaque fois. Nous passerons de 200 à 250, 300 $. Et puis, nous allons maintenant brasser, s'il vous plaît, M. Leblanc. Brasser bien comme il faut. Et vous allez nous sortir notre première personne chanceuse pour un bon d'achat de 200 $. Merci, M. Leblanc. La personne gagnante, Isabelle Décosse de Fatima. Alors, elle a sélectionné l'étoile numéro 15. Nous allons aller voir à quoi correspond ce prix. Elle est située juste ici, l'étoile numéro 15. Alors, Isabelle Décosse de Fatima se mérite un bon d'achat de 200 $ à la boutique Sommeil d'or. Voilà, je pense qu'on l'a bien vu à l'écran. Je vous informe également, mesdames et messieurs, que la boutique Sommeil d'or ne va pas dormir dans le numéro 15. Bien au contraire. Chaque semaine, nous allons mélanger les noms des commerces participants, histoire de vous permettre de gagner différents bons d'achat. Maintenant, le temps nous presse un peu. J'aimerais vous informer qu'il y a des personnes ici qui sont préposées pour la vente des billets. Elles sont chaleureuses, elles vous accueillent avec le sourire. C'est une façon bien simple d'encourager votre télévision communautaire et de vous assurer qu'il y ait comme ça des programmes qui nous touchent de près un peu plus longtemps. Et espérons-le, toujours de meilleure qualité. Alors, au nom d'Intervoyage de Place des Îles, au nom également des marchands participants de l'association du Centre d'achat Place des Îles, nous vous remercions de participer à ce concours. Nous vous invitons également tous les jeudis à 18h dans le mail du Centre d'achat Place des Îles pour participer à cette promotion. N'oubliez pas le voyage à gagner le 29 décembre. Participez en grand nombre. Et au nom de toute l'équipe, on vous dit à la prochaine. Pause publicitaire et par la suite, nous retournons à l'émission. Merci, Marc. Et maintenant, avant de passer au grand dévoilement du gagnant, je vais vous présenter les membres du jury. Dans un premier temps, nous avons Sonia Duclos de Duclos Cable Vision, Sylvie Descosse, professeure de musique, Michel Papageorges pour Imagique et Marjolaine Arsenault pour CFIM. Je leur lève mon chapeau car ça n'a pas dû être facile de choisir un grand finaliste parmi tous ces talentueux jeunes. Et maintenant, j'inviterai un membre du jury de nous expliquer les critères de sélection. Bonjour, Sylvie. Bonjour, Sylvie. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment s'est passée la sélection pour faire justement une sélection des enfants? Ça n'a pas dû être facile? La sélection a été très dure. C'est vraiment pas facile. Il y a beaucoup de talent. Il y a beaucoup de travail chez nos jeunes. Ils font vraiment bien ça. Nous autres, on a quatre critères qui nous aident à vraiment déterminer le ou la gagnante. Il y a l'originalité du costume, la synchronisation de la voix, l'expression corporelle et le choix de la chanson. D'accord. Bon, puis vous avez fait un choix naturellement parmi... Il a fallu décider. En ce qui nous concerne, il y a quatre gagnants, quatre gagnantes, mais il a fallu décerner vraiment un prix, là. Et c'est pas facile. Bon, mais merci. Et maintenant, on va passer au grand moment tant entendu par les jeunes. J'inviterai le représentant des Caises populaires à nous faire le grand dévoilement. Merci. Eh bien, le choix du jury s'est arrêté sur... Comment prendre le pouls de l'actualité madeleinienne? En vous branchant sur le magazine Info tous les mercredis. Nouvelles, reportages, rencontres et listes d'activités sur l'archipel, en compagnie de Manon Richard et de ses collaborateurs. Soyez à l'écoute d'un feu roulant de questions et de réponses. Le magazine Info, mercredi 19h. Tout de suite après cette émission, n'oubliez pas de vous procurer des cartes du Télébingo, en vente chez les marchands participants. Le Télébingo, ce soir, 18h, avec toujours 1000 $ à gagner. Bonne chance! Si vous êtes un amateur de hockey, soyez à l'écoute les samedis 20h30 sur les ondes de votre télé communautaire. Oh! Un but inusité à une minute! Le hockey Molson à CTCF, c'est des matchs à saveur locale pour le simple plaisir d'enfin voir du hockey au petit écran. Vivez l'action comme si vous y étiez, grâce à Wacky Molson à CTCF TV, les samedis 20h30. De plus en plus d'entreprises de chez nous découvrent que pour accroître leur visibilité et leur notoriété, la publicité à CTCF TV, c'est un outil des plus efficaces. Pour obtenir plus d'informations sur les tarifs et les modalités de réservation d'espaces publicitaires, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les heures normales de bureau au 986-4845. Une image vaut mille mots. Assurez-vous d'être vus. CTCF TV, bonjour. 1h30. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie.